Au terme de 5 jours de séjour ici au Sénégal, je dois exprimer en premier toute la gratitude de la délégation qui m'accompagne mais aussi bien sûr de Monsieur l'Ambassadeur pour la grande qualité et la grande chaleur de l'accueil dont nous avons bénéficié pendant ce séjour. La grande qualité notamment de l'organisation du séjour qui nous a permis en peu de temps de voir une très grande capacité des facettes de l'extraordinaire travail qui est ici en marche au Sénégal dans le cadre de l'éducation en général et de l'enseignement supérieur, la recherche d'innovation en particulier. Je voudrais ici saluer le leadership dans ce domaine, honoré et porté par Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall. Quelle que soit la qualité et l'enseignement supérieur, nous voyons le savoir. Si nos projets ne sont pas assis sur nos volontés politiques fortes, quels que soient nos talents, nous aurons beaucoup de mal à les faire parvenir à leurs objectifs. Et je suis heureux de voir l'Afrique faire la démonstration qu'elle a pleine conscience de l'enjeu que représente la question du capital humain et des ressources humaines à travers nos chefs d'Etat en général et ici au Sénégal. Encore une fois, je voudrais saluer le leadership affiné par le Président Macky Sall qui conduit, qui a coordonné, qui est fixé à la fois à l'enjeu, sans décision, mais à l'enjeu des objectifs. Mais cette volonté politique, si elle ne se conjugue pas avec quelques talents, aura aussi du mal à l'exécuté. C'est vrai ici, et ce n'est vraiment pas de la langue de moi, me réjouir et dire au Sénégal que le Président Macky Sall est à la tête de ce ministère, le professeur maritonien. Nous nous rencontrons depuis quelques temps, nous parlons de l'Oté, 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 l'Oté. Il faut savoir que l'Afrique est totalement solidaire de ce qui se fait sur ce territoire. Donc nous avons la responsabilité du développement, et nous suivons, et je dirais, nous scrutons avec beaucoup de soin, ce que font les autres, pour en tirer toutes substances, bénéfiques qui pourraient nous servir. Et donc bien sûr, nous suivons à très près. Ce qui se passe aussi au Sénégal. A chaque fois, c'est à la fois qu'il y a un bonheur de nous faire dire. Nous sommes venus ici, fruit de longs échanges entre les deux ministères. Nous essayons de rétablir un point historique, entre deux capitaux qui incarnaient l'intellectualisation de l'Afrique francophone, Brazaville et Dakar. à travers les institutions universitaires. Il y a historiques qui ont connu une évolution parallèle. L'Université Marien-Gouabia-Brazaville et l'Université Cheikh Antalya. Un certain nombre d'initiatives, bien sûr, avaient été prises. Des accords signés entre les deux gouvernements, entre même les deux universités. Visiblement, leur exécution n'était pas à la hauteur de ce que devrait continuer à rester ce pont. Aujourd'hui, la volonté des deux ministres que nous sommes, c'est de rétablir ce pont, mais surtout, surtout, de le faire vivre à travers des actions très précises. Et c'est l'objet de l'accord qui est en discussion entre nos deux équipes et qui va être rapidement finalisé et on va se faire signer très vite. Pourquoi pas ? L'Université Marien-Gouabia-Brazaville et l'Université Marien-Gouabia-Brazaville. Dans ce séjour, les ministres a permis que l'inclusion de l'Université Marien-Gouabia-Braz, c'est une destination naturelle et facile de loin. Et c'est avec joie que j'ai pu découvrir une partie du Sénégal profond que je connais très peu, notamment Thiesse. Et de voir là-bas l'enseignement supérieur si bien implanté, dans une grande diversité, représenté à la fois par une université, la forme la plus conventionnelle de l'enseignement supérieur, mais aussi par ce projet nouveau qui doit nous permettre d'aller plus en avant dans la recherche de l'adéquation formation à l'eau, que soient les ISEP. Et puis on voit les travaux, les tendues, mais voir aussi la passion que cela suscite déjà de la part du monde du travail, ce qui est vraiment l'objectif d'en faire des parties prenantes, des partenaires réels de l'enseignement supérieur, notamment à sa volonté de professionnalisation. mais j'ai pu aussi voir un hino. Ils m'ont parlé beaucoup, je m'ai demandé à faire ça récemment, pour faire des présentations de l'avenir. On est d'accord avec les travaux, les espaces numériques ouverts, et je veux voir que j'ai dit que cela les aient pas suffisamment, ce qui est un petit peu de l'enseignement supérieur, ça nous permettra de faire des forces dans le service. Et puis on est d'un petit peu de l'enseignement supérieur, c'est de l'enseignement supérieur, et on va voir que j'ai vu ce que je vais l'enseignement supérieur, et on devrait être des... 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 extrêmement magnifiques. Si je dis que ce n'est pas suffisant, c'est haut dans Saint-Bois, l'installation du directeur de Kroos. J'ai dit que désormais, on ferait la même chose là-bas au Congo, de cette manière-là, pour permettre l'imprégnation, l'intégration, l'appropriation par la communauté de cet instrument d'action sociale. Et puis, nous avons eu un échange très riche hier, où une fois de plus, j'ai pu écouter toute l'ambition du pays, l'ambition du président, l'ambition du ministre pour l'enseignement supérieur, à travers ce que nous avons visité, notamment dans cette future ville. de Diame Nadio, nous avons pu voir le projet de cette université du futur, de demain, un matin, un jour, et c'est surtout la cité des sciences. Ça va tellement vite que je ne sais pas comment on fera pour vous rattraper, mais ce qui fait plaisir, c'est que nous sommes tous convaincus aujourd'hui que nous devons raisonner, pas seulement en termes de pays, ni même de sous-région, nous devons raisonner en termes de continent, de la communauté nécessaire, des synergies nécessaires, et donc, ce qui est bien fait dans un pays, peut-être qu'il n'y a pas besoin, comme par le passé, comme par le passé, parce qu'on nous devait appliquer à un coup, pour les raisons d'égouts nationaux inutiles, et que nous devions nous inscrire dans une complémentarité totale. Donc, nous verrons ce que nous pourrions faire, à l'image de ça, et qui viendrait compléter cet excellent travail sénégalais, mais surtout africain. Voilà, au terme de ce séjour, nous repartons remplis, gonflés à blocs, encore plus motivés pour nos pays et pour nos Afriques, et j'espère que tout cela contribuera à changer l'image d'une Afrique que l'on veut toujours montrer, sous le regard, sous le prisme de quelques, je vais répéter le mot, images surannées, qui n'ont plus de sens aujourd'hui, et que l'Afrique d'aujourd'hui, celle des cités des sciences, des planétariums, eh bien, elle aura de plus en plus pignon sur eux dans les médias internationaux, et je compte sur vous, mesdames et messieurs de la presse, pour nous aider à la montrer, cette Afrique-là, et à faire la démonstration que nous ne sommes pas un continent qui aurait raté, je ne sais plus quel rendez-vous de l'histoire, mais qui, au contraire, va peut-être l'écrire demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada